salut à tous c'est adrien d aujourd'hui jeudi 23 mars 2017 je vous présenter un petit logiciel qui est ma foi bien pratique voilà que je viens de désinstaller pour vous montrer l'installation c'est mp3 gain alors à quoi sert mp3 gain et ben je ne peux pas résister à une autre chose que de vous mettre un petit eix mp3 gain ça vous allez voir le descriptif du logiciel un programme pour analyser et ajuster les fichiers mp3 au même volume et ouais donc je vais l'installer très simple sudo émerge mp3 gain voilà donc si vous êtes sur ubuntu arch linux banjaro fedora pour les plus connus vous avez sans doute ce logiciel dans vos dépôts donc mp3 gain ça va permettre de comme son nom l'indique de face à description l'indique de mettre le même volume pour tous les fichiers mp3 vous allez me dire pourquoi eh ben c'est tout con si vous êtes comme moi et que vous extrayer des fichiers mp3 de temps en temps de vos cd ou que vous rip et des vinyles ce qui peut arriver c'est que suivant le jour où vous faites ça suivant les albums où vous faites ça vous n'avez pas forcément le même niveau sonore et donc bon c'est sûr si vous est dit enfin si vous rip et là dernièrement qu'est ce que j'ai rip et j'ai rip et taylor davis là bon ben voilà un album de violon et ben quand on rip tout le même album le sont elle même pour tout l'album mais si vous faites une petite une petite compile que vous gravez sur un cd pour écouter dans la voiture ou que vous faites une un dossier dans votre clé usb pour pour écouter ça dans la voiture si votre lecteur d'autoradio fait usb ou si vous mettez de la musique plusieurs morceaux dans une playlist sur votre lecteur mp3 ou votre téléphone rien de plus désagréable de tout temps monté baisser le son parce que le leçon n'est pas le même quels que soient les morceaux et d'ailleurs si vous avez un son pas très fort vous montez le son vous avez votre musique dans les oreilles après le morceau d'après il à fond la caisse et ça vous détruit les oreilles et on répondra après donc ce petit logiciel mp3 gain il va nous simplifier la vie puisqu'il va tout faire tout seul comme un grand donc j'ai pris un cas d'école donc dans musique linux trix là voilà j'ai pris deux morceaux de la collection euro dance que j'ai modifié juste avant la vidéo sinon c'est pas drôle donc ice mc rainy day voilà et master boy anybody voilà donc ces deux morceaux vous voyez sur ice mc j'ai volontairement monté le volume et sur master boy j'ai volontairement réduit le volume ce qui fait que là si j'ouvre clémentine donc un lecteur de musique et que je déplace ça dedans et que je me rends compte que les tags mp3 sont pas tous remplis là ice mc est très fort et master boy n'est pas très fort alors je vous montre un truc aussi c'est que quand je rip des albums vinyles ou ce que vous voulez je m'arrange toujours pour mettre une qualité de 320 kilobits par seconde pour le débit mp3 parce que c'est la meilleure qualité donc vous avez entendu le son est vraiment différent donc c'est là que mp3 gain intervient ça rime en plus donc vous faites m p3 gain tiret h voilà et vous avez toutes l'aide ici avec toutes les options disponibles et ce qui va être intéressant pour nous ça va être l'option tirer air pour appliquer le gain aux pistes donc si vous faites mp3 gain sans rien du tout étoile mp3 parce que dans mon dossier la ls je vous montre j'ai mes deux morceaux de musique donc si je fais un mp3 gain étoile mp3 ici voilà il analyse les deux morceaux et donc il vous dit voilà ce qui ce que lui va faire automatiquement c'est à dire qu'il calcule le mini le maxi voilà pop pop il fait ce petit calcul et puis donc lui dit que ce morceau il va l'augmenter et celui là il va le diminuer normal puisque lui il était fort et lui n'était pas fort par défaut le le son est défini à 89 décibels donc là je vous montre le truc on va faire mp3 gain tiret hr donc pour appliquer aux pistes étoiles mp3 est donc là bon il a calculé avant donc c'est beaucoup plus rapide là il baisse le son et là il monte le son donc si maintenant je ferme en audacity c'est bien parce qu'avec audacity c'est très on voit bien visuellement ce qui se passe voilà et ben voyez ici donc le master boy il a été augmenté un petit peu et le ice mc a été baissé un petit peu et ce qui fait que si cette fois ci donc ces mêmes fichiers je les relis lui il est moins fort et lui il est plus fort et vous voyez globalement quand je suis passé de l'un à l'autre le son était plutôt le même je sais pas si vous avez entendu avec le micro parce que je suis un peu loin de haut parleur alors bien sûr je vous conseille quand même de sauvegarder avant de faire ça vos fichiers mp3 dans la qualité originale à noter que 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 quoi que donc si on revoit ici le fichier donc je les renlève et je les remets pour bien vous montrer ça c'est que là si je retourne dans les tags et dans les infos on est bien en 320 kilomètres par seconde on est toujours au même débit vous voyez ça a été modifié à 16h48 donc le programme a bien modifié le fichier et on est quasiment pareil au même son donc ça c'est très pratique vous allez me dire oui mais là le mp3 il n'est pas très fort 89 décibels ça me convient pas eh ben si 89 décibels ça vous convient pas ce que vous pouvez faire c'est ici mettre un petit tiré d donc l'argument tiré d qui est ici qui permet de modifier les décibels suggéré et après vous mettez n avec un entier positif ou négatif donc si vous voulez par exemple que tout soit égalisé non pas à 89 mais à 100 décibels eh bien vous mettez des 11 c'est à dire que ça fait plus 11 décibels donc là il nous dit que le clip a déjà été a été modifié ce qu'on veut vraiment faire les changements yes yes voilà donc là il augmente à 7 et l'augmente un peu le gain et donc si là je ferme à smc toujours le même morceau je le rouvre donc là voilà c'est c'est beaucoup plus fort mais attention parce que si on y va trop fort on risque de saturer le morceau donc moi je vous conseille de garder par défaut les 89 décibels de la même manière si vous voulez ajuster non pas à 89 mais par exemple à 80 décibels vous mettez des ça moins 9 un nombre négatif ça fonctionne aussi et donc là on n'est plus à 89 décibels mais on est à 80 et donc là si je recharge mon morceau et ben on sera beaucoup plus faible voilà donc par contre il faut bien se rappeler que si la mémoire est bonne on double les décibels quand enfin on double le son en faisant plus 3 décibels si mes souvenirs de physique sont encore pas trop loin donc voilà donc c'est pour ça je vous conseille de garder les 89 décibels et après alors soit vous faites une copie pour éviter d'altérer votre musique originale ce que bon plus on modifie un mp3 bas plus on a de risque quand même de d'abîmer le fichier de détériorer la qualité donc vous déplacer sur votre clé usb ou avant de déplacer sur votre téléphone ce que du coup l'outil fonctionne en ligne de commande et donc si vous utilisez si vous mettez votre musique sur un périphérique android par exemple eh ben vous pouvez pas modifier des fichiers directement depuis le protocole mtp en console donc vous mettez votre musique dans un endroit vous faites votre petit mp3 gain-r étoile point mp3 il fait sa petite cuisine hop vous mettez vos fichiers sur votre enfin prêt à graver sur votre clé usb dans votre baladeur et hop ce sera nickel le son est parfait et donc si vous voulez vous même modifier avec odacity toutes vos collections de musique ben vous voyez vous faites juste mp3 gain étoile point mp3 et vous voyez globalement et il vous donne les infos de comment lui il recommanderait pour changer le truc bref donc j'espère que cette petite vidéo sur mp3 gain vous aura plu j'espère qu'elle vous aura appris une petite astuce sur un logiciel si jamais vous êtes fan de musique comme moi et que vous pouvez pas vous déplacer sans avoir votre lecteur mp3 dans vos oreilles ou écouter un scéné de musique dans la voiture ou être sur l'ordinateur avec de la musique voilà donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao